Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. Marie-Madeleine se trouve parmi les saintes les plus représentées dans l'art. On l'associe à plusieurs épisodes dans les évangiles. Par exemple, lors du repas chez Simon le pharisien, une femme pécheresse s'approche du Christ, lave ses pieds, les essuie avec ses cheveux et lui verse du parfum. La tradition a commencé par un pape à assimiler cette pécheresse, considérée comme ancienne prostituée, à Marie-Madeleine. Son image dans la peinture est largement inspirée par ce texte. Son vase de parfum et ses longs cheveux blonds sont devenus ses attributs qui permettent de la reconnaître dans les tableaux, comme ici sur le panneau du Carlo Crivelli. Marie-Madeleine est richement vêtue, parée de bijoux. Elle est certie par un encadrement doré comme si elle était elle-même une pierre précieuse. Le peintre représente soigneusement des matières, le brocard de la robe, le marbre au sol. Le tableau de Crivelli est l'héritier du style gothique tardif, qui se manifeste par le décor précieux, des dorures, des formes raffinées. Ce style courtois se répand en Europe, c'est pour cela qu'on l'appelle aussi le gothique international. Il précède l'art de la Renaissance. L'élégante et courtoise dame de Crivelli est assez loin de l'image de pécheresse repentie que les peintres baroques donnent à Marie-Madeleine au XVIIe siècle. Par exemple, dans ce tableau du peintre espagnol Mateo Cerezo, Marie-Madeleine est absorbée par la prière devant un crucifix. Elle est sensuelle et expressive. L'atmosphère nocturne et les lueurs dans le ciel intensifient le drame de ce moment de pénitence, alors que le crâne posé devant elle rappelle fidèle que notre existence sur terre est passagère. « Le monde matériel n'est que la vanité. Pour être sauvé, il faut suivre le Christ, comme le fait Marie-Madeleine. » Le message du tableau est assez clair et l'image de la sainte en dévotion est bouleversante. En fait, les œuvres baroques naissent dans un contexte historique particulier. D'une part, l'Église catholique devait restaurer son autorité, affaiblie par l'apparition de protestantisme un siècle plus tôt. D'autre part, un renouveau théologique accorde une grande importance aux émotions, parmi les moyens de discerner la présence de Dieu. Les œuvres d'art devaient donc émouvoir et instruire. Tout naturellement, des thèmes mystiques, qui font appel à des émotions, ont connu un succès particulier, des extases, des gloires ou des pénitences. C'est ainsi que la pénitence de Marie-Madeleine est devenue un sujet populaire dans l'art baroque. À la même époque, au milieu du XVIIe siècle, le peintre français Georges de Latour peint plusieurs tableaux représentant Marie-Madeleine. L'un d'eux se trouve d'ailleurs au Louvre. Vous pouvez donc le découvrir à l'occasion. Georges de Latour a un style très personnel. Ses tableaux sont rapidement tombés dans l'oubli à l'époque et il a été redécouvert seulement au XXe siècle. Cette oile montre la Sainte avec quelques variations. On va prendre deux exemples. Dans le tableau conservé au Metropolitan Museum à New York, le peintre prend un soin tout particulier de la silhouette de Marie. Élégante et apprêtée, avec ses perles posées sur la table, elle est sur le point de renoncer à la vie d'avant. Elle est assise devant un miroir où se reflète une bougie. Un crâne est posé sur ses genoux. La bougie est l'unique source de lumière dans le tableau, mais elle a aussi une signification spirituelle. C'est la lumière divine qui éclaire désormais Marie. Le crâne et le miroir sont des symboles de la vanité. On l'a vu il y a quelques instants. Il nous parle du caractère éphémère de la vie. Un autre tableau de Georges de Latour est conservé à Washington. Marie est ici presque entièrement dans l'obscurité, sans aucun signe de sa vie d'avant, isolée du monde et absorbée par ses pensées. Sa simplicité et son naturalisme la rendent plus proche, plus accessible aux spectateurs. La palette de couleurs est réduite et cette image quasi monochrome renforce l'atmosphère intimiste et silencieuse propre à notre peintre. Marie-Madeleine est représentée à différentes époques avec raffinement ou simplicité. Elle peut être émue ou au contraire exprimée en calme intériorisé. Quelle que soit son image, la pécheresse la plus célèbre des évangiles et l'une des disciples du Christ est devenue au cours des siècles en modèle de la pénitence féminine dans l'art. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501